bonjour à tous et bienvenue pour ce gaming live de la tyrannie du roi washington d'assassins creed 3 l'épisode 3 pour être précis mon petit logan qui s'appelle rédemption après déshonneur et trahison que tu as eu à la joie de nous présenter fin de ce dlc ouais en trois parties ce qui est épisodique avec ce rédemption donc exactement je crois que c'est c'est la première fois que je vois ça moi personnellement pareil en tout cas j'ai première fois que je le fais plus ou moins absolument et donc tu l'as fini sur toutes les coutures apparemment tu l'as retourné dans tous les sens si je peux me permettre c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pas vous montrer je te coupe excuse moi on va pas vous montrer une mission très spécifique puisque moi je vais juste vous montrer les trois pouvoirs et puis on va parler on va faire un gaming live on va dire comment dire conclusif oh voilà si tu me permets cette expression je te le permets c'est magnifique ce que tu viens de dire tout ça pour dire que voilà comme tu l'as dit c'est un dlc qui était qui est découpé en trois parties oui donc on appréciera ou non moi personnellement je trouve que c'est un c'est un des défauts majeurs de cette extension qui est on sent bien quand même le côté marketing de la chose quoi on va on va faire banquer le joueur et on va proposer un contenu qu'on aurait pu proposer en voilà en un seul compte de base peut-être pas mais en un seul contenu tout du moins et là bah voilà le problème c'est qu'il est découpé en trois parties c'est vendu 10 euros trop cher de mon point de vue 10 euros c'est total non 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 c'est c'est là c'est 800 points donc ça fait 9 euros 30 à peu près donc par partie par partie exactement donc on n'est pas loin de la trentaine d'euros tout du moins sur le ps3 et 360 et accessoirement wii u j'imagine puisqu'il est disponible sur toutes les sur toutes les plateformes et voilà donc ça c'est ça c'est un de ses un des premiers défauts alors le souci c'est qu'il n'en manque pas on va commencer d'ailleurs par les points positifs parce que ce sera plus rapide bah oui les points positifs c'est quoi c'est l'utilisation des trois pouvoirs tout simplement donc là je vous ai montré celui qu'on avait dans l'épisode 2 le pouvoir de l'aigle on va je vais vous montrer alors si j'arrive à le trouver le pouvoir du loup que vous aviez dans le premier épisode qui permet voilà de faire tu vois ce genre de choses il n'a rien fait le mec non même rien fait mais c'était histoire de de montrer un petit peu d'action d'accord voilà donc tu peux faire quand même ce genre de choses qui n'attaque que les hommes c'est plutôt marrant ah bah oui on sait bien comme on peut être assassin et le gentleman exactement généralement l'un de 20% voire james bond il y a d'avoir un début de bataille de combat là oui parce que là c'est la fin de l'épisode 3 et j'ai un peu soulevé le peuple contre le roi washington puisque dans oula puisque dans cette comment dire dans cette dans cette uchronie c'est une sorte de rêve c'est un rêve oui que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps je vous rappelle on va essayer de l'un homme c'est normal oui on va essayer de tout de s'en défaire voilà 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 et quelle violence ça se passe ça se passe ça se passe ça se passe dans un rêve oui où le roi washington s'est auto proclamé roi justement grâce au pouvoir de la pomme d'éden et qu'il a monté sur un sable il en a fait un absolument charmant oui je veux bien croire et bali voilà tout simplement comme tu comme tu peux le l'imaginer on va devoir tout simplement essayer de devenir à bout du roi washington qui était notre allié donc je le rappelle dans l'épisode de base alors hormis donc les les bugs qu'on retrouve il faut le dire le jeu de base était truffé de bugs surtout au niveau des missions annexes et ce que je trouve un petit peu dommage avec c'était avec ce dlc c'est que ubisoft bien trop occupé à sortir ces dlc là n'a jamais pris le temps de patcher correctement le jeu de base et du coup ben moi j'en suis j'en ai j'en ai fait les frais puisque je n'ai jamais réussi à finir le jeu de base à 100% je tiens à le dire ça c'est dommage tu es à 99% je suis à 99% et parce que les missions citoyens sont buggées et puis bien ubisoft n'a jamais sorti patch tout du moins sur sur console et là c'est vrai qu'on retrouve dans dans cet épisode des missions citoyens qui ne sont pas franchement très intéressantes elles sont identiques un épisode 1 2 3 ce sont les mêmes missions citoyens et elles sont certaines sont buggées alors il faut parfois relancer le jeu et c'est donc c'est un petit peu agaçant cet aspect là je vais essayer de te montrer une autre chose qu'on peut faire voilà alors hormis l'intérêt donc de fin le côté fun qui nous permet donc d'utiliser ces trois pouvoirs alors je vais essayer je vais vous montrer voilà je vais vous montrer le troisième pouvoir donc qui est dans ce qui est propre à cet épisode-là la transition hop c'est le pouvoir de l'ours donc c'est une attaque de zone voilà exactement c'est plutôt efficace pour détruire également des éléments c'est vrai que cet épisode n'apporte pas grand chose alors la fin est un petit peu plus intéressante que le que l'épisode 1 et 2 donc l'épisode 3 un peu plus le coup mais c'est vrai que globalement la construction est strictement identique la durée de vie est à peu près la même il faut pour le terminer à 100% moins de trois heures ouais moins de trois heures ouais je pense que allez on va dire deux heures et demie deux heures et demie trois heures pour être pour être généreux après cet épisode bon il est tout petit peu plus ambitieux avec de gros guillemets parce que tu as un nouvel environnement à savoir celle-ci donc c'est la pyramide c'est une petite pyramide c'est un petit chez soi que washington c'est c'est construit c'est moche ça va pas du tout je suis d'accord en même temps c'est comme je disais c'est une chronique c'est une chronique c'est un rêve donc ils se sont permis vraiment des pas mal de liberté c'est plutôt rentrer dedans tu peux rentrer dedans mais dans une mission d'accord les deux dernières missions tu rentres dedans donc là on va pas vous le montrer à nouveau c'est vraiment un gaming live découverte donc n'espérez pas de toute façon on va pas vous spoiler les missions elles sont construites comme celle des précédents épisodes donc elles mettent bien en avant les pouvoirs donc ça c'est plutôt intéressant mais c'est vrai que côté de ça tout ce qu'on a à faire à côté on doit trouver des coffres des innombrables coffres donc à chaque fois que tu dois ouvrir un coffre donc le contenu n'est pas vraiment très très intéressant tu dois combattre mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de soldats donc c'est vraiment vraiment centré sur l'action également donc ça c'est un petit peu ce que je reproche bien aussi à ce DLC voilà bah voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire quoi mais on va dire que honnêtement s'ils l'avaient sorti en comment dire un sous en un seul contenu à 10 euros à 10 euros moins on va dire à une vingtaine d'euros voilà mon histoire de vraiment ça aurait été vraiment très intéressant là c'est vrai que c'est trop cher c'est peu ambitieux la construction est similaire pour les trois épisodes il ya des bugs etc etc ok et ben voilà donc sachez bien ce que vous achetez en récupérant en récupérant ces trois épisodes ça vaut le coup par certains côtés mais au final c'est vrai que c'est quand même relativement décevant toi en tant que fan si tu n'avais pas vu gratos tu les aurais acheté ou pas ces trois contenus alors pour être tout à fait franc si j'avais acheté le season pass franchement j'aurais eu l'impression de m'être fait enflé même si c'est quand tu achètes le season pass c'est 30 30% moins mais franchement quand tu vois l'épisode 1 2 3 qui se ressemblent qui sont construits à nouveau je me répète mais sur les mêmes bases franchement ça m'aurait fait grincer les dents donc si vous n'avez pas commencé à l'acheter ou si vous n'avez pas le season pass c'est le moment de réfléchir et peut-être de poser le pour et le contre peut-être plus de contre que de pour pour le coup exactement et donc d'attendre éventuellement le prochain épisode que tu attends également avec un représenté ce troisième et dernier épisode merci à vous puis jouez bien à très très bientôt ciao salut